Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 1er février 2022, 9h39, heureux du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis, j'espère que ça va bien. Malgré tout. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui m'envoient des liens, toujours pertinents. Yannick qui m'a envoyé ce lien-là. Fascinant que je vous partage maintenant, entre autres, toutes les autres menaces qui plament au-dessus de nos têtes et qui vont se réaliser dans un avenir très rapproché. D'ailleurs, j'aurai une petite vidéo que je vous mettrai en ligne un petit peu plus tard aujourd'hui concernant ça. L'effondrement de notre société en 2040 et de tout ce qui nous attend. Wow! Mais en attendant, une autre de nos menaces très existentielles, celle du soleil, d'une tempête solaire majeure. Science et Avenir nous apprend que les 2 et 3 février 2022, la Terre va essuyer une tempête solaire, pas comme les autres. Une bourrasque de vent solaire est attendue demain sur Terre ensuite, ou suite à une éjection de placement intervenue samedi dernier, le 29 janvier 2022. Si son intensité devrait être quand même modérée, elle témoigne du réveil de notre soleil, entrée il y a à peu près deux ans dans un nouveau cycle d'activité, le cycle 25. La vie de tempête pour le 2 février 2022, attention, ce n'est pas une tempête comme les autres. Elle concerne la Terre toute entière et n'a rien à voir avec la météo. Elle nous vient en ligne droite du soleil. Ce bulletin a été émis par le Space Weather Prediction Center de la NASA, l'une des organisations chargées de surveiller les colères de notre étoile afin d'en prévenir les conséquences sur Terre. Samedi le 30 janvier à minuit 32 heures de Paris, le satellite SOHO a observé une éjection de masse coronale. Il s'agit d'une immense bouffée de plasmas composées de particules chargées électriquement, électrons et ions, protons, neutrons, rayons cosmiques galactiques. Bourrasque électromagnétique file désormais cette bourrasque vers la Terre à 2,3 millions de kilomètres heure. La planète n'est pas exactement sur son chemin, mais elle devrait tout de même la balayer parcellement. Le bouclier magnétique entourant la Terre jouera ça. Alors son rôle, écartant la plupart d'entre elles de toutes ces particules chargées de tout ce dont on parlait, les électrons, ions, neutrons et ainsi de suite. Certaines parviendront néanmoins à la franchir avec quelques conséquences, il est difficile de les prévoir avec précision. On anticipe un événement modéré de type G2 sur une échelle qui va de G1 mineur à G5 extrême. Selon le Space Weather, les conséquences possibles sont les suivantes. Sur la Terre, les systèmes électriques en haute altitude peuvent subir des problèmes de tension et si la tempête dure, cela peut endommager les transformateurs en orbite. Des actions correctives de trajectoire des orbites peuvent être requises pour le contrôle au sol. Il y aura des aurores boréales qui seront vues. Il est arrivé d'en voir passer juste au-dessus de New York. Cette tempête, si elle est la première de l'année, n'en sera sûrement pas la dernière. Depuis fin 2019, notre étoile est entrée dans un nouveau cycle qui devrait culminer vers 2025. D'autres événements plus violents sont donc à redouter. La menace n'est pas prise à la légère. L'une des plus violentes tempêtes par le passé, le 13 mars 1989, avait par exemple envoyé, nous dit le Science et Avenir, envoyé le Québec dans un blackout total. Plus de 6 millions de personnes s'étaient retrouvées plongées dans le noir du fait des surtentions survenues sur le réseau électrique. C'était avant Internet. On imagine les ravages que ferait une telle catastrophe dans nos sociétés plus dépendantes de l'électricité qu'elle ne l'était alors. D'où l'effort mondial réalisé pour comprendre les formations de ces CME, de ces éjections de masse, leur propagation vers la Terre et leur impact. À ce titre, les chercheurs attendent beaucoup de la fameuse sonde Solar Orbiter, Parker Solar Probe et B.P. Columbo qui seront toutes aux premières loges pour observer notre étoile à son pic d'intensité dans trois ans. En attendant, la tempête qui s'annonce pourrait perdurer environ 24 heures. Même modérée, elle devrait offrir, en tout cas, les magnifiques aurores boréales qui auront lieu et qui auront la chance de se trouver, pour ceux qui auront la chance de se trouver, à ces hautes altitudes. Donc, on comprend l'importance. Je vous ai parlé souvent de l'événement Carrington. La tempête parfaite qui avait cramé, brûlé les moyens de télécommunication à l'époque. Il y avait eu des blessés. Il y avait eu le jour et la nuit était devenue, c'était transformé en jour. Aux États-Unis, on pensait que c'était le jour. C'était complètement hallucinant. Je vous laisserai cet article-là aussi. Donc, très inquiétant, cette menace de notre. Et j'ai un abonné qui m'a envoyé des liens que je remercie, Daniel, qui me dit que c'est une drôle de coïncidence que cet événement-là pourrait toucher la Terre le 2 février. 0202 2022 à 00001. Wow! Quand on regarde et on observe les chiffres, des fois on peut devenir presque conspirationniste. Je vous reviens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !